Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler des funk pop les plus chers du monde Alors les funk pop c'est quoi ? C'est ces petites figurines qui font fureur partout Vous n'avez pas dû échapper à la mode dans tous les magasins Il y a certaines figurines qui atteignent des prix astronomiques Comme vous avez pu le remarquer si vous êtes un petit peu attentif Vous pouvez voir que je suis un petit fan de pop moi-même Avec la colonne qu'il y a derrière moi Ça représente une toute petite portion de ma collection Par exemple je possède quasiment toutes les pop Rick et Morty C'est déjà pas mal mais... C'est pas fini Ouais je sais je suis à plus de 200 pop Ce qu'on peut considérer un peu comme une collectionnite aiguë Mais dans le monde de pop sachez qu'il existe des pop qui valent des fortunes Et je vous ai listé ici les 10 pop les plus chers du monde Alors pourquoi est-ce que ces pop sont chers ? Et bien comme tous les domaines c'est la loi de l'offre et la demande qui fixent les prix Et vous avez donc des pop qui ont été tirés en très peu d'exemplaires qui valent des fortunes Mais vous avez aussi des pop qu'on appelle Volt Là c'est parce que le fabricant Funko Pop a mis le moule qui sert à faire la pop Dans un coffre Ce qui fait qu'il n'y aura plus de réédition de cette pop Et donc cette pop qui a un prix normal voit sa cote monter instantanément Tiens pendant que je fais la vidéo je pense que j'ai aussi quelques pop spéciales ici derrière sur mon étagère Et que j'ai quelques clés de jeux Steam dont je ne me sers pas Et je vous propose donc de vous les offrir Donc pour ça c'est simple Vous me dites les pop qui sont sur mon étagère Ne comptez pas celles qui sont dans la colloque Juste celles qui sont dans mon étagère Vous écrivez en commentaire les pop qui sont derrière moi Attention j'en cache peut-être certaines Et je tirerai au sort parmi les commentaires qui auront cité toutes les pop Je tirerai probablement plusieurs personnes au sort Et je vous offrirai des jeux vidéo sur Steam Allez trêve de bavardage on part sur les pop les plus chers On commence avec la numéro 10 Et c'est une figurine Pop Rock The Notorious Big En version métallique qui vaut environ 2000 euros Cette figurine est sortie en 2011 en exclusivité pour la Comic Con de San Diego Elle n'existe qu'en 240 exemplaires au monde Donc une pop rock The Notorious Big qui est un rappeur américain Numéro 9 la pop Planète Arlia Vegeta de la licence Dragon Ball Z Qui est sortie en 2014 en exclusivité pour la Comic Con de New York Et la Toy Tokyo Cette pop Planète Arlia Vegeta coûte 2200 euros Numéro 8 Green Lantern Glow in the Dark C'est à dire qu'elle brille dans le noir Cette pop de Green Lantern coûte 2500 euros Elle est sortie en 2010 pour le Comic Con de San Diego Et elle n'est tirée qu'à 240 exemplaires En numéro 7 on retrouve une figurine Pop Star Wars Qui est Dark Maul en version holographique Une pop sortie en 2012 en exclusivité encore une fois pour le Comic Con de San Diego Cette pop de Star Wars coûte 2600 euros Ça commence à faire pas mal de McDo Numéro 6 on poursuit avec une pop Disney Dumbo Gold Dumbo Couleur Or qui est sortie en 2013 encore et toujours en exclusivité pour le Comic Con de San Diego Si vous passez par là-bas et essayez d'acheter des pops exclusives au salon Ça pourrait vous rapporter gros Et cette figurine n'a été tirée qu'en 48 exemplaires au monde Numéro 5 une pop orange mécanique Qu'on retrouve pour un prix de 2800 euros Cette figurine est assez spéciale puisqu'elle n'a été tirée qu'en 12 exemplaires au monde Elle a été conçue et distribuée uniquement pour les VIP de Funko Toutes les boîtes ont été signées et distribuées par le PDG de Funko Brian Mariotti Ce qui rend cette pop extrêmement rare En numéro 4 on retrouve la pop Stan Lee Super Hero version rouge métallique Aux environs de 3500 euros Il existe aussi une version bleue qui a à peu près le même prix Alors attention il existe des versions de cette pop qui coûtent une cinquantaine d'euros Mais là on parle de pop qui ont été tirées en 12 exemplaires au monde Et qui sont toutes signées de la main de Stan Lee lui-même En numéro 3 on retrouve un personnage qui est apparu dans une publicité qui s'appelle Boo Berry En version fluorescente et qui vaut dans les 3600 euros Vous commencez à pouvoir vous acheter une petite voiture sympa à ce prix là En numéro 2 on retrouve de nouveau Dumbo avec une version clown Qui s'échange aux alentours de 4000 euros Cette figurine est encore sortie en 2013 en exclusivité pour le Comic Con de San Diego Vous commencez à connaître la petite musique Il n'existe que 48 exemplaires au monde Et enfin la pop la plus chère du monde Celle qui te permettrait d'acheter beaucoup de Big Mac ou une voiture neuve Il s'agit de la pop Orange Mécanique Phosphorescent Qui a été vendue à plus de 11 000 euros Oui oui 11 000 euros pour un petit bout de plastique Alors tout ce qu'on sait sur cette pop c'est qu'il existerait entre 6 et 12 exemplaires au monde Selon les sources on n'est pas vraiment sûr Et qu'elle a été directement offerte aux plus grands collectionneurs du monde Directement par le PDG de Funko lui même Alors quelle est la différence avec la pop Orange Mécanique qui est exactement identique et qu'on a vu avant ? Et bien il s'agit ici d'une pop Chase Alors Chase c'est quoi ? Et bien une pop Chase c'est une pop à tirage limité dans une série donnée On la reconnait à la petite pastille Chase sur la boîte Et par exemple dans le cas de Ratatouille ici Sur la pop normale Rémi est simplement en plastique standard Comme toutes les autres pops Par contre ici dans la version Chase Rémi est avec une version un peu velours Ce qui en fait sa rareté Alors la règle standard sur les Chase C'est que une pop sur 6 sort des ateliers en version Chase Ce qui les rend bien plus rares que les autres Mais pas forcément à des prix défiant toute concurrence Comme on peut le voir ici Voilà donc pour la liste des pop les plus chères au monde Mais attendez avant de quitter la vidéo Parce que je vais vous présenter une pop très spéciale Qui est encore bien plus chère que ça Avant ça n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner en bas de la vidéo Et de laisser un petit pouce bleu Donc une pop que j'ai mis hors série Parce que son prix a augmenté Mais il n'y a pas encore eu d'échange à des prix qui sont indiqués Mais suite à la mort de Stanley Il y a deux pop Stanley Metal La version or et la version argent Il n'existe que 6 exemplaires de chacune des pop Et elles sont toutes signées à la main Par Stanley lui-même Du coup suite à son décès Elles ont pris un ascenseur de folie Un ascenseur orbital Et aujourd'hui elles sont annoncées à la vente A plus de 200 000 euros Alors je les ai pas mis dans ce classement Parce que 200 000 euros c'est le prix annoncé Et pas le prix à laquelle elles ont été achetées Et on verra dans un futur proche Si elles vont atteindre ce prix ou pas Mais peut-être qu'elles auront au moins des chances De détrôner la numéro 1 de cette liste Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de la partager avec vos amis Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Tchuss ! Abonne-toi tu verras On est bien 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 sur cette chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz